Bonjour et bienvenue. Je suis Blaise Fiedler, photographe, et pour célébrer mon millième fan sur Facebook, je lui ai proposé de faire une critique constructive de son portefeuille de photos. Le millième fan, c'est Lucas Martin. Je ne sais pas si ça se prononce Lucas Martin ou Lucas Martin, mais Lucas, qui vient de République Dominicaine, a 15 ans, photographie sur un Nikon D90, a trois objectifs et fait de la photo depuis un an. J'ai sélectionné une quinzaine de photos que j'ai trouvées sur son portefeuille, et nous allons commenter quelques-unes de ses photos maintenant. Voici la première photo qui est sur son portefeuille. C'est un autoportrait de Lucas, ici à gauche sur la photo, avec sa copine. Donc, ce que j'aime beaucoup sur cette photo, c'est qu'elle a vraiment l'air d'être prise sur le vif, cette photo, quasiment par surprise. C'est l'air très amusé de sa copine, c'est le fait qu'il n'y ait un seul des deux qui regarde l'appareil photo. Je trouve que c'est très intéressant, ça fait vraiment photographie volée, très spontanée. Ce que j'aime moins, c'est la surexposition du visage de la fille et le traitement très jaune sur cette photo. Alors bon, c'est un choix artistique, sans doute de la part de Lucas. Regardons ce qu'on peut réaliser ici en quelques secondes sous Photoshop. Donc, si j'utilise juste l'outil de contrôle de la balance des couleurs, ma photo ici est très jaune, je vais juste rajouter un petit peu de bleu. Voilà, je pense que ça va déjà. Et donc là, on voit qu'on va d'une photo dont la balance des couleurs est un peu surprenante, surprenante à une photo qui est plus normale. La deuxième photo, il est toujours avec sa copine qui est très intéressante, la prise de vue en contre-plongée. Par contre, autre chose que je trouve très intéressant aussi, c'est le RIM LIGHT, c'est-à-dire cet éclairage qui arrive de l'arrière. Regardez comme ça éclaire bien la crinière de la fille. Ça, c'est très joli. Donc, il y a une belle exposition là. Par contre, ce que je trouve, c'est le cadrage et la composition qui pourraient être revus. Donc là, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas les pieds qui sont là et pourquoi il y a autant de ciel au-dessus. Donc ici, de l'espace gâché et on a découpé des membres. Donc, une belle action, mais qui pourrait être mieux avec une meilleure composition. Ce portrait sur fond noir, c'est un choix intéressant, le fond noir, qui effectivement se prête bien au portrait. Deux choses qui me gênent sur cette photo, c'est que Lucas a coupé les mains de son modèle. Donc, c'est une mauvaise idée quand vous êtes aussi proche des mains de les découper. Et la deuxième, c'est la pose du sujet qui est penchée en avant. Donc, il nous montre son décolleté. Ça va très bien sur une photo qui se veut sexy, mais ça ne paraît pas l'idée de cette photo. Donc, on est un peu surpris, disons, par ce que le photographe essaye d'accomplir dans cette photo. L'autre chose, c'est que le sujet ne se détache absolument pas du fond. Donc, Lucas a voulu faire quelque chose de difficile, c'est-à-dire photographier du noir sur du noir. Et là, il faut absolument travailler avec justement du RIM LIGHT. Donc, comme on a vu cette photo-là avec de la lumière qui arrive derrière le sujet, ici, on veut accomplir la même chose, c'est-à-dire avoir une petite lumière derrière le sujet pour que le t-shirt ou la robe du sujet se détache du fond qui a la même couleur qu'elle. Donc, Lucas essaye, une fois de plus, de faire des photos un peu glamour avec sa jolie copine. Il y a deux problèmes majeurs sur cette photo. La première, c'est que c'est bien de vouloir utiliser un drap pour faire l'arrière-plan, mais encore faut-il que le drap soit bien repassé. Là, tous les plis sont quand même vraiment gênants dans cette photo. Et ensuite, on a, si vous voulez, Lucas a utilisé ici une très longue durée d'exposition puisqu'on voit ici, par exemple, le bouger du sujet. Et ici aussi, sur les jambes, ce n'est pas une ombre, mais c'est vraiment le sujet qui a bougé pendant l'exposition. Et ça se traduit par une absence de netteté assez flagrante sur le sujet. Une extrêmement belle pose, je trouve, sur le sujet. J'aime beaucoup ce regard vers le bas. Ici, le visage qui laisse passer ici juste un petit peu de soleil au niveau du cou, ces reflets sur elle. Il y a vraiment une bonne idée. Par contre, le problème majeur, c'est que l'œil étant attiré par la lumière, on est immédiatement attiré par cet arrière-plan. Cet arrière-plan lui-même n'est pas très beau. Il est assez fouillis et il masque réellement le sujet. Il faut également faire très attention à bien connaître et regarder son sujet. Alors, je suis sûr que Lucas connaît bien cette fille pour l'avoir beaucoup photographiée. Et là, par exemple, il y a cet os ici de la hanche qui dépasse. Il faut faire assez attention à ces choses-là, surtout quand on fait des photographies avec des contrastes aussi importants. Donc là, la photo aurait été plus réussie si, par exemple, derrière, ça avait été un fond noir avec juste une petite lumière pour décrocher le sujet. Lucas, tu essaies de faire des choses vraiment très difficiles et c'est tout en ton honneur. Par contre, évidemment, quand on fait des choses difficiles, ça ne réussit pas du premier coup. Donc là, Lucas a essayé de prendre un feu de cheminée. C'est quelque chose de difficile. On voit qu'il a dû travailler sur trépied avec une extrêmement longue exposition puisqu'on voit ici toutes les flammes bouger. Et je vois aussi qu'il a dû travailler avec un diaphragme extrêmement fermé puisqu'on voit les lumières sur le miroir qui ont énormément d'étoiles. Donc, à mon avis, une trentaine de secondes à f22 sur cette photo. Et il y a plusieurs problèmes à cette photo. D'abord, elle est trop exposée. Un feu de cheminée ne devrait pas être tout blanc. Là, on a vraiment un blanc intégral sur cette photo. Et on a cet arrière-plan avec ces lumières qui me gênent, qui me distraient de la photo principale. Et avec un sujet ici qui est assis, qui n'a rien à voir avec la photo. Donc, la photo pourrait être plus propre sans ce sujet. Peu de temps après, il a pris une deuxième photo qui, elle, est bien mieux exposée. Donc là, on voit vraiment qu'il a fait une exposition pour les lumières hautes. Et c'est une belle photo de feu. On doit être ici dans les rues de la République dominicaine avec un de ses amis. Et on a vraiment un super portrait là. Encore une fois, ça a l'air d'avoir été pris sur le vif. J'aime beaucoup la position du jeune homme qui nous montre juste son épaule, qui a la tête bien tournée vers nous, une belle expression dans le visage. Le diaphragme est juste fermé, ce qu'il faut pour qu'on ait un arrière-plan qui soit un petit peu flou. Mais en même temps, je découvre les rues de la République dominicaine. On a des jolis pavés ici, un joli bâtiment à l'arrière. On voit que c'est des rues tranquilles. Et on a ce rim light. Donc là, si je regarde la joue du jeune homme, on a ce rim light qui arrive ici, qui détache le sujet de son arrière-plan. Donc, c'est une belle photo, Lucas. De la photographie sportive de moto. Alors, si Lucas, tu as suivi mon course, le mouvement là, tu as fixé clairement le motard. Cette photo aurait gagné en intérêt, si tu avais travaillé avec des vitesses d'obturation plus lentes, afin de montrer un petit mouvement. Là, on a vraiment l'impression que le motard est complètement figé sur place, une vraie statue. Et ça aurait gagné d'avoir un petit peu plus d'action sur cette photo. Donc, on trouve la copine de Lucas. Là, après avoir fait du noir sur noir, il fait du blanc sur blanc. Alors là, les expositions sont bonnes dans le tiers inférieur de la photo. On voit la robe bien exposée, l'arrière-plan est bien exposé également. Par contre, il y a plusieurs petits problèmes. C'est que Lucas, tu aurais pu décaler, c'est-à-dire avancer un petit peu ton sujet, afin qu'on voit moins cet enduit arrière-plan qui est assez distrayant. Et le deuxième, et je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé là, mais on voit sur le haut de ta photo que c'est brûlé. En fait, tu as vraiment une exposition différente sur les 7, 8e du bas de ta photo et sur la frange supérieure, où ça a brûlé même les cheveux de ton ami. La photo elle-même manque un petit peu de netteté. Aussi, tu aurais gagné à maîtriser le mouvement de ton appareil photo, à fermer un petit peu ton diaphragme ou à faire une mise au point plus précise sur ses yeux. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quand je la vois comme ça, elle manque un peu de netteté. Là, on sent que tu as commencé à faire quelques expériences avec des flashs déportés. Je suppose que c'est toujours ton ami. Et tu as fait un choix assez osé de photo, en prenant le flash vers le bas et en l'éclairant. Alors, ce n'est pas du tout flatteur pour ton sujet. Ça fait un film d'horreur. Là, on retrouve ton ami que tu as photographié avant dans les rues de la République dominicaine avec toujours ton flash déporté. On voit que là, si on a son nez à midi, tu t'es mis à 3h, donc exactement à sa droite, à gauche de l'appareil photo, à plein 90 degrés, pour avoir vraiment un de ses portraits moitié-moitié. C'est un éclairage osé et intéressant. Sur un garçon, ça marche bien. Ses cheveux sont très jolis ici, avec un très beau contraste, vraiment net, un arrêt très net, donc une lumière dure, mais qui marche sur ce jeune homme. Par contre, ce que j'ai remarqué, ça se voit moins sur cet écran-là. On va l'ouvrir ici sous Photoshop. En fait, tu vois ici, tu as encore un arrière-plan ici qui est assez fouillis. On travaillait ici presque noir sur noir. D'ailleurs, regarde, on voit déjà un peu les oreilles ici. Là, on voit que tu as un arrière-plan fouillis. Alors, c'est un peu dommage parce que tu aurais passé une quinzaine de secondes sous Photoshop à faire un peu le ménage. De ça, tu vois, tu te serais débarrassé un peu de tout ça ici. Là, à ton choix, soit tu les laisses l'oreille qui dépasse. Je pense qu'à ce niveau-là, il vaut mieux faire un noir complet ici. Attends, j'étais un peu loin, ici en bas, voilà. Et tu aurais une photo qui serait vraiment du noir sur noir. Nous voilà à une belle photo de ton ami avec un pissenlit. C'est vraiment une photo qui me plaît beaucoup. Tu as très, très bien capturé le mouvement du pissenlit. Ici, c'est absolument magnifique. Tu as ce pissenlit-là qui est isolé, qui est vraiment très beau. Donc, tu as vraiment trouvé une vitesse d'obturation qui est parfaite. À mon avis, entre 1,2 seconde et 1,4 seconde pour arriver à avoir ce pissenlit net, mais ça avec un beau bouger. Et tu as une très jolie position des mains qui est là aussi. Donc, vraiment une belle photo. Tu as une tonalité qui est extrêmement jaune sur cette photo. Voyons voir ce qu'on peut faire pour peu que tu veuilles faire quelque chose. Donc, pour ça, je vais me mettre dans l'ajustement des couleurs. Donc là, je vois surtout où il y a une tonalité très jaune. Je vais rajouter pas mal de bleu pour retrouver une teinte plus naturelle. Voilà, comme ça, on est à peu près bon. C'est vraiment un peu de la peinture de couleurs. Là, je vois son ton de peau qui est un petit peu rosé. Donc, on va rajouter juste un soupçon ici de vert. C'est bien, ça nous fait ressortir nos arbres aussi. Et puis, on va désaturer un peu les rouges. Ici, un chouïa. Voilà, on a une belle végétation qui est ici. Là, on est bon. Et donc, on regarde l'avant après. Là, tu as un style ici plus automnal avec des couleurs très jaunes. Et ici, on est probablement plus proche de ta capture originale. Ça, c'est une chouette photo. Ça me plaît bien, ça. Donc là, tu nous montres un peu les trésors de la République Dominicaine. une belle plage et une belle fille. Par contre, la photo manque de contraste et de netteté. Donc, je vais juste te montrer une minute en Photoshop ce qu'on peut faire. On va ouvrir les courbes ici. Donc, la première chose, là, je vois mon histogramme et je vois tout de suite dans l'histogramme effectivement, c'est l'explication pourquoi tu n'as pas de contraste. C'est que tu as un histogramme qui est extrêmement serré ici au centre. Donc, on va déjà, la première chose, le resserrer un petit peu. Voilà. Donc là, tu vois, déjà la différence est assez forte. Puis, on va rajouter juste un tout petit peu ici de... voilà, la soupçon. Là, on a déjà fait un bon premier travail avec les courbes. Et ensuite, quand je regarde donc son visage, il manque pas mal de netteté. ce que je vais faire ici, c'est rajouter un filtre pour accroître un peu la netteté. Donc, on va se mettre ici à peu près à 85 minus 1 chouïa. Voilà. Voilà. Regarde déjà, la différence ici est assez radicale. Donc, ça, c'est avec la correction et ça, c'est avant la correction. Tu vois un petit peu. Voilà. Donc, j'ajoute les deux et là, on voit vraiment la différence. c'est la photo telle que tu la présentes sur ta galerie et ça, c'est la photo après 15 secondes de retouche. Avant et après. Et là, il y a autre chose ici qui me gêne un petit peu, c'est tous ces petits points. je n'arrive pas à comprendre si c'est ton capteur qui est très sale. À mon avis, oui, tu vois, on en voit là, on en voit là ou si c'est quelque chose qui est sur la plage. Mais si c'est ton capteur, il faut que tu travailles rapidement à en faire quelque chose, à le nettoyer clairement. OK, une route. Donc là, je ne sais pas ce que tu as voulu photographier. Si je regarde cette photo, je vois que tu as fait une mise au point ici très proche de toi et là, on part un peu sur un certain flou. Il ne se passe pas grand-chose. Je ne sais pas. Est-ce qu'en République Dominicaine, cette route est particulièrement importante pour toi ? Tu as voulu faire une expérience en noir et blanc ? Je n'ai pas compris cette photo. Elle est un peu penchée mais pas assez pour que ce soit artistique ici. Donc, je ne l'ai pas comprise. Excuse-moi, Lucas. Ici, tu as peut-être suivi mon cours sur les longues expositions et voulu faire une expérience. Donc, bravo parce que ton mouvement dans l'eau est très joli. Par contre, si c'était plus qu'une expérience et que tu voulais vraiment faire une belle photo, il y a quelques problèmes. là-dessus. Le premier problème, c'est regarde un peu le bruit, le bruit digital que tu as dans ta photo, surtout sur les tons moyens. On voit vraiment que ton appareil et que tu n'en es pas rendu compte, tu as monté les ISO énormément et ça crée une image assez sale. et la deuxième chose c'est quand tu es là, je suppose que c'est un petit ruisseau sans grand danger. Ça vaut la peine quand même de nettoyer un petit peu. Tu vois, tu as des jolis cailloux ici avec de la mousse à ta place. Tu vois, j'aurais enlevé un peu ces branchages-là, peut-être celui-là ou celui-là, il peut être intéressant. Mais fais un tout petit peu le ménage pour qu'on voit un peu mieux. Tu vois, ces feuilles-là en premier plan ne offrent pas forcément d'intérêt. Je ne te demande pas de passer la tondeuse avant, mais par contre, fais un peu le ménage pour vraiment faire ressortir la mousse. Ça va faire du bien à la nature et puis ça fera du bien à tes photos. Une macro en studio. Donc là, tu es sur un blanc infini, donc on ne voit pas où le sol s'arrête, l'arrière-plan commence. Donc ça, c'est assez réussi. ta profondeur de champ n'est pas suffisante. Donc quand tu fais de la photographie d'objet, il faut t'assurer que tout soit net et pas juste la roue. Là, on voit que la roue arrière déjà est floue. Maintenant, une photo qui est plus artistique, un très joli enduit violet ici avec cette main. Donc moi, j'aime bien. Ce sont des photos vraiment purement artistiques. Par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est ces ombres-là. L'ombre de la main est excellente. Ces autres ombres-là me distraient. Donc là, pareil, je vais juste te montrer ce qu'on peut faire. Donc là, tu prends le tampon de clonage, tu sélectionnes un coin qui te plaît où tu n'as pas trop d'ombre. Et on va juste te montrer ici pour enlever ça. tu passes comme ça. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Après, avec plus de temps, tu peux faire tout ça. mais je vais déjà te montrer. Donc quand tu regardes le bas, le avant et l'après, tu t'es déjà débarrassé d'une ombre. Donc ça, c'est surtout quand tu fais des photos qui sont extrêmement simples comme ça, c'est-à-dire qui prennent leur puissance par leur simplicité. Il faut faire très attention à ces ombres ou ces éléments qui n'ajoutent rien à la photo et dont ils font se débarrasser. Et finalement, en toute dernière photo et je crois vraiment que tu as dû suivre mon cours sur le mouvement, tu as une photo très intéressante où on voit quelqu'un sur une balançoire avec un magnifique mouvement. Donc là, elle est en haut de la balançoire, on voit tout le mouvement et là, elle est de l'autre côté de la balançoire. J'aime vraiment beaucoup ces couleurs ici qui bougent, ce mouvement, elle est super intéressante. C'est vraiment une photo de balançoire hyper originale. On voit les cordes ici. Ce que tu pourrais faire pour l'améliorer, c'est je crois que tu as dû travailler ici à main levée puisqu'on voit que même l'arrière-plan ici n'est pas net. Donc, trépied, poser ton appareil quelque part aurait rendu la photo encore plus intéressante mais belle créativité. Voilà, Lucas, c'est la fin de mon analyse de ta galerie. Merci d'avoir été mon millième fan. Je pense qu'à 15 ans, tu as tout ce qu'il te faut pour réussir dans la photo. Tu es curieux, tu fais beaucoup d'expériences, tu essayes plein de nouvelles choses et tu publies tes photos pour la critique. Tu as une très jolie copine qui se prête bien à tes photos qui te permettent d'expérimenter des choses au quotidien et tu habites dans un coin splendide qui semble vraiment bien se prêter à la photo. Alors, continue à être curieux, continue à être critique vis-à-vis de tes propres photos et à très bientôt. Au revoir, Lucas. Et pour les autres fans qui veulent aussi avoir leurs photos critiquées de façon constructive, c'est possible. J'ai mis en place sur ma page Facebook une petite application qui s'appelle Top Fan. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous verrez les top fans du mois et à la fin de chaque mois, je choisirai peut-être un des top fans pour faire une critique constructive de sa galerie. Donc, interagissez sur ma page Facebook et je regarderai votre galerie. À bientôt. Donc, interagissez sur ma page Facebook et je regarderai peut-être votre galerie. Je suis Blaise Filder, photographe. À très bientôt.